Bonjour tout le monde, vous avez sûrement entendu parler des élections législatives qui approchent avec la dissolution de Macron. La dissolution des délais en elle-même pose quand même un certain nombre de problèmes politiques, parce qu'il a choisi volontairement de faire une dissolution extrêmement rapide avec le délai le plus court entre la dissolution et l'élection. Il avait une amplitude d'une dizaine de jours où il choisit le délai le plus court. Et en plus vraiment annoncer comme ça d'un coup, alors déjà rien n'obliger à dissoudre, et il aurait très bien pu aussi retarder la dissolution, l'annoncer le 9 juin, mais déclarer que le décret ne serait publié qu'en septembre pour que l'élection se tienne à la rentrée, pas en début de vacances quand beaucoup de gens partent en vacances, même si en effet beaucoup de gens ont pris des procurations et ça c'est bien, on est à plus d'un million de procurations, je crois que j'ai vu passer, enfin un million hier, donc on va être à plus d'un million à la fin. Je vous mettrai des liens en description pour prendre des procurations si vous le souhaitez, mais clairement organisation là c'est pas la meilleure manière de mobiliser, le fait que ce soit aussi en 20 jours, c'est-à-dire que personne n'a le temps de s'organiser en combat, personne n'a le temps de bien préparer les choses, de bien renseigner, les gens aussi se renseignent sur qui va être candidat, proposer quoi, enfin tout doit se faire dans l'urgence, c'est pas la démocratie, c'est pas l'idéal pour la démocratie que tout soit en urgence, de manière, voilà, il vaut mieux que quelque chose soit posée, qu'on est en temps d'expliquer, de discuter, non, là c'est tout en urgence, et rien de l'obligé. Comme je l'ai dit, il aurait pu déclarer du coup la dissolution, mais là, public à faire collection sociale en septembre, à la rentrée, comme ça, ça laisse le temps de tout préparer, et aussi de préparer pour les mairies, parce que les salles, le personnel municipal, ils viennent de faire l'élection européenne, ils se trouvent avec deux tours à préparer en urgence, on a tout ce qui est salles aussi qui avait été réservé pour des fêtes, des mariages, avec toute la période estivale, dans plusieurs communes, il y a des fêtes, des mariages qui doivent être annulés, déplacés en termes de lieu, parce que les salles du coup doivent être préquisonnées deux week-ends d'affilée, donc forcément, ça aussi, ça fout le bordel, donc merci Macron, voilà. Mais du coup, on a trois blocs politiques globalement qui se sont dessinés. On a le bloc macroniste, qui veut donc, déjà on a les choix de Macron là, que je viens de critiquer, mais voilà, c'est la continuité de la politique qui a été menée ces sept dernières années, avec le bilan qu'on connaît, notamment en termes de cadeaux aux plus riches, notamment les cadeaux fiscaux, avec l'assurance ISF, les cadeaux aux entreprises, avec du coup les nombreuses exonérations de fiscalité, les cadeaux fiscaux aux grandes entreprises, et par le même temps, du coup, on voit que les grandes fortunes ont explosé, on a dit des dizaines, des dizaines de milliards pendant la période Macron, les deux mois, enfin, le mandat admis de Macron. Donc déjà, bon, est-ce qu'on a envie de continuer ça ? On a eu la réforme des retraites, qui a été une réforme injuste, une réforme inutile, d'après le Conseil de l'orientation des retraites, et profondément juste, parce que ça a touché les plus pauvres, les ouvriers, ceux qui, déjà, ont une échéance de vue plus courte, et qui vont avoir une échéance de vue encore plus courte, ont de travailler plus longtemps, et qui ne vont pas pouvoir profiter de leur retraite. Clairement, pour avoir travaillé en usine, heureusement, bon, c'est plus le cas, mais j'ai connu le travail en usine, tu fais pas ça jusqu'à 64 ans, 67 ans, sans être complètement cassé, et ma mère a travaillé là-dedans, physiquement, elle a beaucoup souffert des épaules, les poignets, etc. Donc, c'est clairement pas une réforme qui est juste à ce niveau-là, et elle est passée, en plus, au forceps, avec 42-3, avec un passage éclair à l'Assemblée nationale pour couper au maximum les débats. Bref, non seulement c'est injuste, non seulement c'est inutile, mais en plus, elle a été passée un peu de manière antidémocratique. Donc, continuer là-dessus, bof, vraiment bof. On se rappelle aussi la déconnexion totale des macronistes, notamment quand ils ont supprimé 5 euros d'appel. Alors, ça date en 2017, 5 euros d'appel en moins. Et on a une députée macroniste qui a dit « Ah, mais s'ils commencent à pleurer pour 5 euros par mois, mais on va pas s'en sortir ? » Sauf qu'elles se rendent pas compte que pour certains étudiants, c'est le suivant qu'ils pleuraient pour 5 euros par mois, alors 5 euros, pour eux, c'est plusieurs jours de nourriture. Moi, j'ai connu des étudiants qui, globalement, une fois qu'ils avaient payé leur loyer, ils avaient 50 euros, un peu plus de 50 euros pour bouffer dans le mois. Donc 5 euros, c'est 10% de leur budget d'achat de bouffe du mois. Des gens qui étaient obligés de sauter des repas, etc. Parce que voilà, c'est des gens, ils avaient des parents qui étaient trop riches pour qu'ils aient leur bourse, mais des parents qui ne les aidaient pas. Donc du coup, ils avaient pas leur bourse, mais ils avaient droit à rien. Et ils se retrouvaient dans la merde. Donc, excusez-moi, mais bon, les macronistes, passez 3 jours sans manger tous les mois, et on verra si vous seriez très contents. Bon. Donc bref, continuez là-dessus. J'ai connu la précurité étudiante avec 1000 euros par mois, alors que 1000 euros par mois quand t'es étudiant, mais c'est la fortune. Donc moi, j'ai jamais eu ça en tant qu'étudiant. Et encore, en tant qu'étudiant, je considérais que je m'en sortais plutôt mieux que la moyenne des étudiants. Et j'étais même pas à la moitié de ça. Donc vous voyez, enfin si, si on compte les bourses, enfin dans les bourses et l'APL, j'étais au-dessus de ça pour quand même payer le loyer. Mais j'étais quand même loin de 1000 euros même en comptant l'APL. Donc voilà, c'est une déconnexion. Donc, on va continuer vers là. Non, merci. Après, on a le bloc, le PNU, Ciotiste et avec Récupérer des morceaux de Reconquête. Alors là, c'est un bloc, on ne sait pas trop ce qu'ils vont faire parce qu'ils n'arrêtent pas de changer leur promesse. Pendant longtemps, ils ont dit « Ah non, on est contre la réforme des recrètes à 64 ans. Maintenant, on ne va pas revenir dessus. » Donc voilà, ils n'arrêtent pas de mentir sur leur promesse, de changer leur programme sur la TVA, sur le produit de première nécessité aussi, ou le genre de mesure de blocage des prix, tout ça. Ça, ça saute progressivement de leur programme. Donc, si vous attendez à des améliorations sociales avec le RN, qui a aussi voté contre l'augmentation des salaires, qui, là où ils sont au pouvoir localement, ils s'attachent souvent au resto du cœur, au secours populaire, donc tout ce qui va aider les plus précaires. Globalement, avec le RN, ça va sauter. Il y a aussi les attaques contre les médias, offrir les médias aux milliardaires, vouloir privatiser l'audiovisuel public. Ça, il y a Bolloré qui se frotte les mains, qui va encore plus pouvoir contrôler les médias et du coup avoir des journalistes bien aux ordres. À ça, le RN, il veut bien. Donc, si vous êtes précaire, en fait, voter RN, ça veut dire continuer avec Macron. C'est Macron, mais en plus raciste, quoi. Globalement, ça ne va pas changer grand-chose d'autre. Donc, là-dessus, voilà, ce n'est pas non plus une alternative. Et donc, après, il reste le nouveau Front populaire, qui est un rassemblement, alors, la fois des forces de gauche, mais également des forces syndicales, associatives, les forces syndicales à la CGT, la FSU, associatif, il y a le Confédération nationale du logement, le CNL, on a les syndicats agricoles, etc. Donc, c'est un rassemblement qui est très large, qui dépasse les clivages politiques et les organisations politiques elles-mêmes, pour, du coup, tenter de porter, en fait, une alternative pour, déjà, avoir autre chose que le Macron un peu raciste ou Macron en beaucoup raciste, et pour avoir changé la vie des gens aussi. Parce que, de toute façon, si on ne change pas la vie des gens, à quoi ça sert de faire de la politique, quoi. Donc, après, on ne peut pas croire aveuglément à leurs promesses, il faut comprendre, sur l'augmentation des salaires, annuler la réforme des retraites, bloquer les prix sur les produits privés à la cité, investir aussi dans les services publics de proximité, arrêter toutes ces fermetures. Parce que moi, j'habite dans un département rural, fermeture de classe, fermeture d'EHPAD, fermeture de garde, ça, ça fait longtemps. Donc, là aussi, vous voyez que, dans les campagnes, il ne faut pas voter à N, ça va juste encore plus précariser notre situation. Donc, au moins, le nouveau Front Populaire propose quand même d'arrêter ça. Alors, on ne peut pas croire en leurs promesses, mais, à un moment donné, quand c'est un rassemblement aussi qui dépasse les partis politiques, on a d'ailleurs des forces de la société civile qui peuvent faire pression pour maintenir la promesse. Comme ça a été le cas avec le Front Populaire en 1936, qui est même allé au-delà de ses promesses, parce que derrière, il y a eu un mouvement social très fort avec les syndicats, notamment. Et aujourd'hui, il y a les syndicats, les organisations de la résidence sociétique qui peuvent maintenir la pression pour que le nouveau Front Populaire tienne ses promesses. et permettre, du coup, de changer la vie des gens. Encore une fois, il faut changer la vie des gens. On ne veut pas juste se contenter de continuer juste une gestion comptable qui conduit à notre situation actuelle. Donc, pour moi, je voterai pour le nouveau Front Populaire. Je vous invite à le faire. Pour moi, c'est la seule solution, la seule alternative, du coup, face à la crise actuelle, face à laquelle le pays est, et à la situation dans laquelle on est sur le plan social. Donc, voilà. Après, vous ferez comme vous voulez. Et après, si vous n'êtes pas d'accord que le Front Populaire, ne votez pas pour eux. Mais, en tout cas, pour moi, c'est l'alternative. Donc, voilà. Et après, de toute façon, allez voter, exprimer votre avis, prenez des procurations, enfin, faites procuration si vous ne pouvez pas être présent. C'est important de faire entendre sa voix. Donc, voilà. C'est terminé pour cette vidéo. Au revoir tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour !